Hey ! Comment ça va ? Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est à l'autodrome de l'Inamonlehry. Alors il y a un anneau de vitesse, on va pas aller faire de la vitesse. Ici on vient présenter surtout le Nissan Qashqai e-Power, mais on pouvait pas passer à côté du Aria, le crossover Aria 100% électrique, avec un design qui est absolument incroyable, un tableau de bord totalement épuré, vraiment magnifique. Alors le Aria, nous on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on va vraiment se centrer sur les technologies du Qashqai, le nouveau Qashqai, 3ème génération, qui est hyper canon. On est ici sur un système que vous n'avez probablement jamais vu, c'est une innovation, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver en France, le e-Power, vous avez de l'électrique, vous avez un hybride, une nouvelle façon de concevoir l'hybride, mais ça on en parle un peu plus loin dans la vidéo, donc vous restez, vous regardez bien évidemment, et vous regardez jusqu'au bout. Qashqai e-Power, ils sont énervés chez Nissan, ils ont fait un truc vraiment différent. Alors on reprend un peu l'histoire, vous connaissez, les voitures thermiques, c'est un peu l'ancienne histoire, ça serait écrit. On va vers l'électrique de l'autre côté, et au milieu vous avez l'hybride. Alors l'hybride, vous connaissez, ça fait quoi ? Et bien ça mélange un peu les deux mondes. Ça veut dire que sur une hybride classique, lorsque vous allez conduire, vous roulez à petite vitesse, vous êtes en électrique, vous appuyez un peu plus, le moteur thermique prend le relais, c'est parti Tintin. Donc ça c'est un peu l'histoire de l'hybride. Sauf que eux, chez Nissan, ils se sont dit on va faire les choses un petit peu différemment, et ils ont sorti le Nissan Qashqai e-Power. Alors le e-Power ça existait déjà avant, mais du côté du Japon, ça arrive ici en France. Comment est-ce qu'on voit un peu l'histoire ? C'est un peu comme un alternateur, je vous explique l'histoire. Vous avez donc votre hybride, vous allez rouler tout le temps en électrique, tout le temps. Petite vitesse, grande vitesse, c'est l'électrique en permanence. Vous avez votre moteur électrique qui envoie directement la patate au niveau des roues. Donc quoi qu'il se passe, c'est l'électrique. Intérêt de l'électrique, ça va être le silence, ça va être le couple, c'est cool. Mais derrière, pour venir alimenter cette batterie électrique, on utilise quoi ? Le thermique. Ça veut donc dire qu'en fait, vous avez un moteur thermique qui vient alimenter l'électrique. Donc on utilise l'hybride, mais d'une autre manière. Donc le truc est assez marrant, ça permet quoi ? D'avoir déjà du silence, d'être peinard, d'avoir le couple, d'avoir la reprise. Donc ça c'est bien, mais d'avoir derrière du thermique qui va consommer moins. On nous annonce un petit 5,3 au 100, plutôt intéressant. Ce que je vous propose, c'est on monte dans la voiture, on se fait un petit tour, on est ici sur un circuit, on est peinard. On est à la maison. Il n'y a personne pour nous dire, tu ne peux pas rouler vite, tu ne roules pas comme il faut. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, on est sur un modèle de pré-série. Donc on va se balader, venez avec moi, on va à bord du nouveau Qashqai E-Power. Donc là, je suis en train de conduire, on est totalement ici en électrique. C'est-à-dire que lorsque j'appuie, hop, c'est l'électrique, mais on entend le moteur. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais derrière, vous avez le moteur qui va venir lui alimenter les batteries, qui va alimenter l'électrique. Alors, il y a différentes solutions. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque je suis là, regardez, je lâche le pied, hop, et bien ça continue à avancer. Mais il y a également la conduite e-pédale qui vous permettra d'avoir de la récupération d'énergie. Et il y a également un autre mode, qui s'appelle le mode B, le mode brake, qui va servir également pour la récupération d'énergie. Donc en fait, on va pouvoir accélérer, rouler, on va pouvoir récupérer, garder de l'autonomie. On va avoir effectivement cette autonomie qui va arriver de par le moteur thermique, mais également grâce à votre conduite, avec la récupération d'énergie. Regardez, je vous le montre, ça c'est assez simple. Donc là, je viens activer mon e-pédale. Donc vous voyez, là, je suis en train de conduire normalement, et lorsque je lève le pied de la pédale d'accélérateur, ça va venir freiner. On le sent que ça freine, on est un peu sur le devant. Et en fait, c'est la récupération d'énergie. Et le truc est vachement intéressant, alors plus vous allez être dans une pente, plus vous allez lever le pied, plus ça va freiner, plus vous allez récupérer d'énergie. Donc on vient récupérer un petit peu en autonomie ici directement. Donc ça, c'est cool. Et il y a un autre mode qui est intéressant, là, je suis en mode D, le mode de conduite un peu standard. C'est le mode B, B, brake, et ouais, on parle anglais ici. Là, hop, je passe en mode B. Donc là, je suis en mode B, c'est bien écrit. Le mode B vient en complément de la e-pédale, c'est-à-dire qu'il vient régénérer davantage d'énergie. Donc lorsque je lève le pied, ça va freiner davantage. Alors l'idée, ce n'est pas d'appuyer et de lever le pied, sinon ça n'a aucun sens, vous arrêtez comme ça, ça ne sert strictement à rien. L'idée, c'est que vous allez avoir une seule pédale pour venir conduire, pour venir piloter votre pédale d'accélération qui vous servira à venir doser à la fois vos gaz. Lorsque vous allez accélérer, bien évidemment, on ne va pas venir jeter contre les murs, ce n'est pas le but ici. Et en même temps, lorsque vous levez le pied, ça vient légèrement freiner. Donc ça, c'est intéressant. Là, on est sur un circuit, donc je vous dis forcément, bon, tu as très peu d'intérêt. Mais lorsque vous conduisez en ville, ça a un vrai intérêt, c'est super pratique parce que comme ça, vous venez gérer totalement avec votre pédale d'accélération, votre freinage, votre accélération et la pédale de frein, vous l'utilisez vraiment parce qu'il faut vraiment y aller en cas d'urgence, on appuie, on freine. Mais sinon, ce système-là est génial parce qu'avec une seule pédale, on pilote tout et on récupère de l'énergie et on gagne de l'autonomie. Ça, c'est cool. Et là, vous avez le EV mode, vous voyez, c'est écrit en dessous EV mode. Le EV mode, vous annulez totalement le moteur thermique, c'est-à-dire que là, vous roulez uniquement sur la batterie en électrique. Vos batteries ne sont plus alimentées par le moteur thermique, donc on est 100% électrique. L'idée, c'est que lorsque vous roulez à faible vitesse, tranquillement, en ville, eh bien, vous n'êtes que sur de l'électrique. Pourquoi pas ? C'est plutôt marrant. Alors après, si vous appuyez franco de biais et que vous partez dedans, hop, là, on parle en coco, là, le moteur thermique repart, il vous le marque, mode EV indisponible. Je relève un peu le pied, je rappuie sur EV mode, je roule un peu trop vite, là, je suis à 32, regardez, il faut que je freine un petit peu. Et l'intérêt de le V mode, c'est effectivement de vous dire, vous êtes en vide, vous ne roulez pas très vite, ben, tiens, c'est que l'électrique. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, on ne va pas hyper, hyper loin avec ça, attention, on nous annonce 5 km, on sait qu'on peut aller un peu plus loin et à une vitesse qui est relativement faible. Mais c'est une petite option qui est assez intéressante parce qu'on est une fois de plus dans de l'hybride, mais dans l'idée de l'électrique, électrification, ça c'est bien. Et après, vous avez le D mode. Et avec le D mode, vous avez trois modes de conduite, sport, standard, éco. Ça va dépendre de votre façon de conduire. Alors bien évidemment, le mode sport, je ne vous le recommande pas, on va venir consommer, on va aller plus loin. Si un jour, vous voulez un petit peu, pourquoi pas, de toute façon, on ne peut pas rouler. Alors là, sur circuit, on peut y aller en mode sport si on veut, mais vous, je vous conseille l'éco. Comme ça, on est toujours dans la même idée, économie de conduite, économie d'énergie, récupération. Et si vous alignez toutes les planètes avec le e-pédale, le mode brake, l'économie, eh ben, vous allez loin. Vous savez, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc nous, on ménage notre monture. On est comme ça. C'est marrant cette idée qu'a pris Nissan ici, parce que Nissan, si on connaît, Nissan, c'est l'inventeur du crossover. Le crossover, c'est le bébé de Nissan. Il l'a fait. Et là, ils viennent encore réinventer l'histoire, ils viennent encore révolutionner. L'automobile, en ce moment, elle est vraiment totalement en train de se changer, en train de se réécrire, en train de se révolutionner. Alors il y a des besoins, attention, c'est sûr, c'est nécessaire, il y a des besoins climatiques, il y a des enjeux qui sont très très forts. Mais là, c'est une façon un peu différente de prendre les choses. On connaît le thermique, on connaît l'électrique, on connaît l'hybride. Maintenant, il y a l'hybride e-power. C'est nouveau, ça arrive en France, je trouve ça extrêmement malin. Et c'est chouette de voir un constructeur innover. Ils innovent tous en ce moment, ils sont tous un petit peu énervés. Ils se disent, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer ? C'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est signé Nissan. Et ça, c'est hyper chouette. Et chez Nissan, on a le ProPilot. Alors le ProPilot, ça va se caler par rapport à votre régulateur de vitesse. Regardez, je peux augmenter ma vitesse. Bon, vous connaissez les régulateurs de vitesse, c'est pas tout nouveau. Mais l'intérêt du ProPilot, c'est que vous avez également du Line Assist, ça va vous garder sur votre voie. Alors, il faut des lignes, on le fait sur autoroute, bien évidemment, et on garde la main sur le volant. Ça, c'est la réglementation qui vous l'oblige. Et comme ça, vous avez vraiment totalement un régulateur de vitesse qui est totalement adaptatif. C'est pratique, c'est sympa. C'est des petites technos qui sont très chouettes, qui vont vous aider également. Notamment sur les trajets longs, on pense en autoroute, lorsque vous partez en vacances avec la famille. Et bien, ça évite quand même pas mal de fatigue et ça va vraiment venir vous aider. Et notamment, si il y a une voiture devant qui se met à freiner, la voiture, elle va s'adapter et ça peut sauver la vie. Et ça, c'est chouette. L'affichage central, je trouve vachement pratique. Regardez, vous venez naviguer sur la gauche, vous avez des filets, vous avez votre maison, vous avez toutes les informations de conduite, la pression des pneus, votre voiture, votre GPS. Vous avez même une petite boussole pour savoir dans quel sens vous êtes. L'audio off, le ProPilot et ici, vos différents paramètres. Et à chaque fois, vous avez des sous-menus, des menus, des sous-menus. Donc, je trouve que l'idée est quand même vachement courte. Regardez, vous venez naviguer totalement dans votre véhicule. Et alors, il y a un autre truc qui me plaît bien. Alors, à droite et à gauche, je vais avoir mon vitesse, je vais avoir mon compteur, ma récupération d'énergie, le nombre de kilomètres que j'ai fait, plus toutes les options, e-pédale ou pas, qui sont activées. Mais je peux venir le modifier également. Je vais dans l'affichage personnel. Je peux venir modifier mon affichage, si je le souhaite, regarder sur la partie de gauche, par exemple. Trajet, temps restant, position, vitesse moyenne. Donc, je peux venir complètement customiser l'expérience, ça c'est très très chouette. J'ai également tous les paramètres d'affichage avec la sélection du contenu, je peux venir éditer, l'écran de bienvenue et je vais avoir tous les paramètres de mon véhicule, le réglage du véhicule, par exemple, le haillon électrique, enfin bref, je trouve que c'est assez simple, c'est lisible, c'est clair, on comprend tout et je trouve ça vraiment pas mal. Et au sens, vous avez un écran qui est suffisamment grand avec toutes les informations. Alors, sur l'accueil, vous avez pas mal d'infos, le GPS, la météo, Amazon Alexa, qu'on peut venir connecter également. Et puis, vous avez plein de widgets, compte utilisateur pour émettre. Là, j'ai connecté mon iPhone, je vais vous expliquer, la météo, Nissan Connect Services. Et là, je peux venir ajouter plein de petits widgets, alors de l'horloge, de la connexion, de l'Amazon Alexa de tous les côtés, un peu de TomTom également. Vous voyez, donc le truc est quand même plutôt pas mal fichu. Donc ça, c'est pour l'accueil. Je vais avoir en dessous ma navigation complète, en plein écran, avec de la recherche Google, plutôt pas mal. En dessous, la musique. Alors moi, j'ai branché Apple CarPlay parce qu'ici, j'ai Apple CarPlay filaire, mais également Bluetooth, mais on a aussi Android Auto uniquement filaire ici. Au-dessus, je vais pouvoir avoir la radio et toutes mes sources audio. J'ai deux entrées USB, le Bluetooth, Apple CarPlay et puis des applications ici. Si je le souhaite. Et en dessous, je vais avoir mes différents réglages et mes différentes applications. Les notifications Nissan Connect Services. Où suis-je ? Si on est perdu, c'est plutôt pratique. La position GPS, la météo et puis après différentes apps qu'on peut venir retrouver ici. Tout en sachant qu'en plus, vous avez un petit bouton ici, bouton caméra. Vous appuyez et paf, vous retrouvez vos caméras, la position de votre véhicule et la caméra arrière. Et là, vous allez pouvoir changer la luminosité, mode jour, mode nuit, avancer, reculer les morceaux, le volume. On appuie. C'est très épuré, c'est pratique, mais ça marche bien. Juste ici, on va retrouver tout ce qui va être climatisation, chauffage, volant chauffant et compagnie pour l'intérieur du véhicule. On va retrouver ici le start stop pour venir démarrer votre véhicule. Une petite prise 12 volts pour recharger tout ce que vous voulez et puis un pad de rechargement sans fil. Et alors là, un truc qui est vachement bien, c'est que moi, j'ai un très grand smartphone, un iPhone 13 Pro Max et il passe. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Et vous avez même un petit voyant qui vous indique que vous êtes en train de recharger. Et en dessous, votre sélecteur pour venir choisir votre mode, drive, brake, reculer ou neutre. Votre mode de conduite, éco ou compagnie, e-pédale, EV mode, bref, tout se passe ici. Et puis deux portes gobelets parce que ça reste quand même vachement pratique. Et sous la coude noire, vous avez deux prises, une USB-C, une USB-A pour venir brancher votre smartphone. Apple CarPlay ou Android Auto comme vous le voulez également. Et à l'arrière du véhicule, vous avez une prise USB-C et USB-A pour venir recharger vos smartphones. Avoir une belle voiture connectée, c'est bien, mais cette voiture, ce qu'on veut également, c'est profiter de l'expérience, on veut profiter de la musique. Déjà, la voyez comme ça ? Elle chante un peu la voiture. Je ne sais pas si vous allez entendre, elle chante un peu d'elle-même. C'est marrant, je pense que vous avez le système de recharge. J'ai l'impression que ça fait une petite musique. Je veux écouter ça. Super beau ! Bon, ça c'est pour rigoler. On a un système Bose à l'intérieur, on a de la musique, ça envoie du pâté, venez écouter. On va se mettre dedans. Alors, je vais vous faire profiter rapidement de la musique parce que ici, on est à Montléry et ils vont refaire l'anneau de vitesse. Donc, on ne peut pas trop trop rester là pendant des heures. Mais on va quand même s'envoyer un petit peu de son parce qu'on n'est pas là pour se marrer. Enceinte Bose ici, là, on est également là. On a les aigus ici, on a les graves en bas. Et là, on va y aller. Écoutez-moi ça. Là, on est sur un niveau un peu à la cool, genre tu te balades à la maison, tout va bien. Si maintenant, tu invites les copains, les copines, tu vas faire mode club. Alors, il va un peu fort, ça crache. Mais comme ça là. On a vraiment des graves qui sont très ronds. Les aigus sont là, ils sont plutôt pas mal. Je trouve que pour un système embarqué audio directement dans votre voiture, vous pouvez y aller. Franchement. Ici, vous avez quatre finitions. Vous n'avez pas trois, vous n'en avez pas deux, vous avez quatre finitions. Enfin, il y a quatre finitions plus une. Celle-là, c'est la business, donc on ne la veut pas, on la sort. A moins que vous soyez d'entreprise et que vous voulez acheter un Qashqai directement business. Non, quatre finitions, quatre couleurs différentes. Par contre, ici, Nissan, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils ont mis tout ce qui est sécurité directement dès l'entrée de gamme dans ce véhicule. Donc, ça, c'est quand même plutôt bien, c'est rassurant. Donc, quel que soit le véhicule que vous allez prendre, vous avez tout ce qu'il faut en termes de sécurité. Et ça, c'est bien, bravo Nissan. Je veux qu'on parle un peu à sonorisation du véhicule, parce que c'est un point qui est vraiment venu soulever Nissan, on les enceint, un véhicule qui est plutôt bon au niveau du son. Alors, c'est vrai que moi, j'en viens d'un essai auto tout de suite où il y avait 100% électrique, donc j'entendais rien. Et là, je trouve que j'entends un peu, donc j'ai un peu ce petit biais. Mais c'est vrai que par rapport à une thermique, c'est tout de suite beaucoup plus silencieux. Mais par rapport à une électrique, fatalement, comme on a un moteur thermique derrière, on s'en doutera, ça fait un peu plus de bruit. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec cette hybride là, c'est qu'on vient se situer à mi-chemin entre un électrique et un thermique. Et c'est la même chose au niveau de la sonorisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir le bruit d'un moteur thermique, mais pour autant, vous avez un moteur thermique. Alors, il est évident que si vous appuyez, regardez, on va appuyer un peu plus, là, on est à 50. Vous voyez, là, j'appuie, là, on l'entend vraiment parce que ça nécessite fatalement d'avoir un peu plus de motorisation derrière pour qu'il soit un peu plus de bois. Mais lorsqu'on roule, je dirais à une cadence un petit peu modérée, aux alentours des 50, 60 km heure, eh bien, le moteur se fait un peu plus oublier par rapport à un moteur thermique. Mais on entendra davantage, bien évidemment, par rapport à un moteur électrique parce qu'il n'y a pas de moteur. C'est logique, c'est comme ça. Alors après, en pure sensation de conduite, moi, je trouve que ce véhicule, il est plutôt sympa à conduire. Il est assez souple, il répond bien. En termes de tenue de route, c'est bon. Alors, ça ne sera pas aussi bon qu'en 100% électrique où le centre de gravité est un peu plus bas. Là, c'est un peu différent. On ne va pas non plus aller se jeter partout. C'est un véhicule qui est un peu plus haut. On est sur un crossover fatalement, donc ce n'est pas la même tenue de route. Mais pour autant, sur une conduite normale, normée, où on vient se balader, ça fonctionne bien. C'est pratique, c'est sympa. Vous pouvez vous balader très facilement dans les virages. Ça me semble correct. Je n'ai pas roulé pendant des heures et des heures et des heures. Mais là, sur des premiers essais à chaud, je peux vous assurer que je prends un plaisir de conduire. Et ça, ça fait du bien. Hein, mon coco ? Oui. Ouais. T'es heureux, toi, un passager. Oui, oui. Tu te sens bien ? J'ai coupé la clip, ça fait du bruit. J'avais crevé. Il va crever de chaud. Alors, regardez un petit peu au niveau de la réactivité. Quand on appuie, ça marche un peu. Alors, on est sur un circuit routier, ce n'est pas un circuit de vitesse, donc on va se calmer. On a beau être à Montléry, on ne va pas se jeter dans les murs. Ce n'est pas le but. Là, on prend le centre et on a accès à la sortie de virage. Là, le circuit, il est un peu dans son jus, donc ça secoue un peu. Donc, je sais que Coco va avoir peur, donc... Oh, comme il se tient ! Pour un SUV hybride comme ça en crossover, on arrive à faire des choses quand même. Mais bon, là, j'ai mon coco derrière qui n'en peut plus, donc je vais devoir lever le pied, quoi. Et là, on a l'affichage tête haute. Alors ici, on va avoir effectivement la vitesse à laquelle je roule. Ce n'est pas très vite, vous voyez. Et puis, si on a un GPS, vous allez avoir les données de navigation, ce qui n'est pas le cas ici. Je n'ai pas mis de GPS. On est sur le circuit, on n'est pas perdu. Donc ça, c'est quand même très, très pratique lorsque vous conduisez, vous voyez, comme ça, d'avoir cette information devant vous. Je le vois très bien. Alors, ça ne se rendra peut-être pas forcément bien la caméra, ce n'est pas toujours évident. Mais personnellement, je le vois quand même vachement bien. C'est extrêmement pratique. Et ça, une fois de plus, en termes de qualité de conduite, de confort, c'est vachement bien. Bon, alors, j'aime bien crier dans les bois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça raconte, cette nouvelle ? Qashqai, Nissan, Qashqai e-Power. E-Power, c'est écrit ici. Voilà, comme ça, je vous fais la corée. Nissan, Qashqai e-Power. Ben, ça raconte que c'est un truc qui est différent. C'est une nouvelle façon de venir concevoir l'hybride. Ils font les choses un peu différemment. C'est un peu à leur sauce chez Nissan. Ça raconte une autre histoire. Et je trouve ça intéressant pour qui, pourquoi ? Pas pour tout le monde. Pour ceux qui veulent aller au 100% électrique, qui ont une maison, qui peuvent se recharger ou qui peuvent se recharger à l'entreprise. Vous n'irez pas là-dessus. Ça, c'est la voiture qui est faite pour ceux qui ne peuvent pas se recharger, qui veulent aller dans l'hybride, mais qui ne veulent pas tout de suite ou qui ne peuvent pas passer à l'électrique. C'est un peu l'entre-deux. Entre le thermique, entre l'électrique. Il est évident que cette typologie de voiture hybride à terme, ça finira par disparaître, mais dans longtemps, dans très longtemps. Donc, vous avez le temps, vous pouvez y aller. Ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement la technologie e-Power qui est totalement différente par rapport à ce qu'on connaît l'hybride. Donc, si vous aimez l'hybride un peu conventionnel avec un relais électrique thermique, c'est peut-être pas celle-là. Si maintenant, vous voulez de l'hybride différente avec du thermique tout en arrière qui va vous permettre de profiter d'une sensation 100% électrique, mais avec un thermique sans besoin de recharger. Eh bien, je pense que cette voiture peut être faite pour vous. Cette Nissan Qashqai e-Power, elle est différente. Elle est très différente. Elle est la seule sur le marché français comme ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez tenter une nouvelle aventure dans l'hybride, si vous aimez le design de cette nouvelle Qashqai e-Power, si vous aimez le travail du constructeur japonais Nissan et que vous voulez vivre une nouvelle aventure hybride, eh bien, il se peut qu'elle soit faite pour vous. Moi, je la trouve intéressante, plutôt sympa, jolie proposition. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez. Oui, vous, vous, toi, derrière, qu'est-ce que vous en pensez en bas en commentaire ? Est-ce qu'elle pourrait vous tenter ? Est-ce qu'elle vous intéresse ? Qu'est-ce que vous pensez de toute la connectivité ? Puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de la technologie e-Power qui, pour le coup, est quand même relativement différente. Différente ! Attention, c'est intéressant parce qu'on se dit que pour alimenter l'électrique, on a du thermique. Suivez un peu le truc, mais pour autant, c'est l'hybride. Ça reste de l'hybride avec une faible consommation. C'est juste que c'est un autre cheminement. Mais c'est intéressant. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. On se retrouve vite pour continuer à parler de tech, continuer à parler d'automobiles. Et puis voilà, hein ? C'est bien, non ? Moi, je fais bien un vrai tour de circuit avec un vrai pilote. Tu veux faire un vrai tour de circuit avec un vrai pilote ? Oui. Tu veux ? Tu auras peur, toi. Non, j'ai envie. Eric, on peut se faire un tour de circuit un peu hardcore. Un truc où Coco, il va avoir peur. C'est pas une moqueur de sport. Oui, on peut mettre un peu de rythme. On va mettre du rythme. Ok, on va mettre du rythme. Avec Eric. Je vais vous secouer un petit peu. Je vais nous secouer. On a mangé. Attention, on est fragiles de l'estomac. Allez, on est partis. Oh putain !